Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au fer. Tout d'abord, sachez que le fer permet tout simplement de transporter l'oxygène à travers le sang grâce à une protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Il permet aussi de fixer cet oxygène au niveau du muscle via une autre protéine qui s'appelle la myoglobine. Le fer est très important pour notre organisme car la carence et donc le manque de fer va provoquer de l'anémie. Cette anémie va provoquer de la pâleur, de la fatigue, des palpitations. Elle pourra aussi entraîner une chute de cheveux ainsi qu'une réduction de l'activité intellectuelle, surtout chez les enfants, et une baisse de l'immunité. Vous vous demandez certainement comment est-ce que l'on peut diagnostiquer une carence en fer. Eh bien, tout simplement grâce à un examen sanguin. Il suffit que vous demandiez à votre médecin de vous prescrire une prise de sang ou il va demander le dosage de votre hémoglobine et de votre féritine. La féritine étant une protéine qui permet d'évaluer les stocks en fer de votre organisme. Si jamais vous êtes en carence de fer et que votre médecin vous prescrit donc des comprimés à base de fer, sachez qu'il peut y avoir des effets secondaires comme des nausées, des vomissements et des sals noires. Il faut aussi savoir que le fer interagit avec d'autres types de médicaments comme certains types d'antibiotiques, les traitements hormonaux pour la thyroïde ainsi que les traitements pour l'ostéoporose. Si jamais vous devez prendre le fer avec ces autres types de médicaments, le conseil que je vous donne est de décaler votre prise du fer des autres types de médicaments de 2 heures. Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui prennent des compléments alimentaires enrichis en fer pour augmenter leur aptitude physique et pour lutter contre la fatigue. Sachez que cela ne doit pas être fait sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. En effet, un excédent de fer comporte aussi de lourdes complications comme des troubles du rythme cardiaque, du diabète ainsi qu'une cirrhose hépatique dans les cas vraiment les plus graves. Enfin, sachez aussi que le fer existe dans notre alimentation. Vous pouvez le retrouver dans les produits d'origine animale comme la viande rouge, la volaille, le poisson, les fruits de mer et les crustacés, mais aussi dans les produits d'origine végétale comme les légumes verts, les noix et les fruits secs. Il faut tout de même savoir que le fer d'origine animale est beaucoup mieux absorbé par notre organisme que le fer d'origine végétale. La petite astuce que je vous donne est d'assaisonner vos légumes verts avec du citron. Cela vous permettra d'améliorer et de faciliter l'absorption du fer par votre organisme. C'est fini pour le fer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses par rapport à cet oligo-élément. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada